Monsieur bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui se pose la question du soutien à l'insertion professionnelle de nos jeunes et notamment des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Pourquoi pas le faire avec Tremplin pour l'emploi, une coopération triangulaire avec le groupe Bernard Ayotte, GBH, le RSMA et le CFA Agrita. Pour en parler ce soir nous recevons deux invités sur ce plateau, il s'agit de Marie-Odile Deschamps, des ressources humaines de Camaroneau, donc du groupe Bernard Ayotte. Tout à fait, bonsoir Warren, bonsoir aux téléspectateurs de TV. Merci d'avoir accepté cette invitation et pas en face à face mais face à vous nous avons un autre partenaire de cette opération, le RSMA avec le colonel Laurent Nobel, chef de corps du RSMA de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Si vous le voulez bien, honneur aux dames pour parler effectivement de ce dispositif Tremplin pour l'emploi, on l'a dit. Un dispositif, c'est une coopération déjà avec les trois partenaires qu'on a cités, GBH, CFA Agrita et donc le RSMA et qui s'adresse, vous l'avez souhaité, à des jeunes mais ceux qui sont souvent les plus éloignés de la sphère de l'emploi. Tout à fait, donc l'opération Tremplin pour l'emploi a été initiée donc il y a de cela plus de deux ans par le groupe GBH en partenariat donc avec le RSMA et avec de manière générale et avec donc les CFA. C'est autour de la Guadeloupe, donc après la Martinique et la Réunion, de lancer son opération Tremplin pour l'emploi qui nous permettrait en fait de recruter par ce biais de former donc une cohorte de 12 jeunes qui sont donc en situation d'éloignement de l'emploi, de les former donc 6 mois par le biais du RSMA et ensuite 11 mois par le biais donc du CFA Agrita dans le cadre d'une formation d'électrotechnicien en automobile qui est un métier pénurique chez nous. Et à la fin de cette formation réussie, le groupe GBH s'engage à proposer des CDI, donc des contrats à durée indéterminée aux jeunes qui auront suivi ce parcours. Donc c'est une véritable aubaine pour les jeunes de notre Guadeloupe de pouvoir avoir dans un premier temps une formation de qualité et puis de pouvoir avoir un emploi. Une formation de temps, on va y revenir justement parce que la première partie ce sera votre apport, celui du RSMA dont on connaît les valeurs en la matière. Vous êtes tout naturellement rentré dans ce projet proposé par GBH. Bien sûr parce que lorsque nous avons été contactés par GBH, force était de constater que nous sommes parfaitement complémentaires pour préparer un avenir à nos jeunes et en plus ce dispositif a largement fait ses preuves sur d'autres territoires. Donc notre association s'est passée de manière tout à fait naturelle et c'est bien ce public là que nous visons nous de manière générale au RSMA, c'est à dire des jeunes entre 18 et 25 ans. Et notre objectif est bien sûr de les insérer dans de l'emploi durable. Et donc là ce concept leur permet d'avoir un CDI dans une des filiales du groupe GBH donc qu'espérait de mieux. Et ça c'est la finalité. Mais pour y arriver, les candidatures sont ouvertes à des jeunes qui ne se dirigeaient pas forcément vers cette filière d'électromécaniciens. Tout à fait, pas forcément. Donc nous avons des relais, nous travaillons en étroite collaboration avec France Travail, avec les missions locales et le but est d'attirer le plus de jeunes possible pour leur expliquer ce que nous leur proposons et les convaincre, et c'est pas trop difficile, du bien fondé. Donc certains parmi eux seront nativement passionnés par la mécanique, d'autres découvriront peut-être cette belle opportunité et surtout le fait qu'il y ait beaucoup d'embauches dans ce secteur. Oui, vous le disiez tout à l'heure, la filière n'a pas été choisie au hasard, c'est parce qu'elle répond aussi à un besoin de vos entreprises en matière de techniciens formés. Tout à fait. Donc nous avons effectivement, nous sommes dans un premier temps vendeurs, concessionnaires de véhicules. Nous avons besoin de personnes aussi formées pour assurer le SAV. La filière automobile évolue de plus en plus. On avait à l'origine le mécanicien classique, aujourd'hui l'électrique dans les véhicules demande beaucoup plus de perfectionnement. Donc il est essentiel pour nous effectivement de prendre à bras le corps la formation de cette filière. Et puis c'est une responsabilité aussi que nous avons vis-à-vis de nos jeunes de former en local et de former à nos outils pour qu'ils puissent, une fois qu'ils sortent de la formation, être opérationnels à l'emploi. C'est ça. Et en fait, on va dire le premier jet de formation, les premières bases sont données par le RSMA. Vous les préparez à intégrer le CFA en fait. Exactement. Donc c'est une formation qui dure 17 mois en tout, dont les 6 premiers mois se passeront chez nous, RSMA. Et de ce point de vue-là, rien neuf par rapport à ce qu'on fait depuis plus de 60 ans. Donc on leur inculque des bases, des règles de savoir-être, c'est l'expression qu'on utilise, pour les fiabiliser de manière à ce qu'ils puissent entamer ensuite le cœur du métier. Donc en alternance entre CFA Greta et bien sûr GBH pour apprendre vraiment le métier qu'ils exerceront ensuite. Oui, parce que j'ai envie de dire qu'il y a un label RSMA quant à la formation de nos jeunes sur les valeurs de technicité, mais également de valeurs sociales. Et c'est ce que vous retrouvez, on imagine vous, spécifiquement ressources humaines, c'est aussi savoir vivre en entreprise. Alors c'est vrai que ce sont des éléments très importants. Nous avons, parce que c'est le monde de l'entreprise, il y a des codes. Des codes auxquels les jeunes, surtout quand ils sont éloignés du milieu de l'emploi, n'ont pas forcément intégré. Donc il est essentiel pour que tout se passe bien, pour eux, pour nous aussi, et puis pour ceux qui sont déjà sur place. Parce qu'on arrive dans un maillage de plusieurs générations, il faut que tout le monde s'entende. C'est important de préparer nos jeunes. Et puis il est également important d'avoir une bonne formation. Moi je suis à cheval là-dessus, je travaille dans les ressources humaines, j'estime que nos jeunes méritent une bonne formation. Donc qu'ils aient les codes, qu'ils aient une bonne formation, et puis qu'ils puissent progresser. L'idée n'est pas simplement de travailler, mais c'est effectivement de travailler et d'avoir des perspectives d'évolution. Et la formation de base, c'est la première clé. Et nous apportons cette clé. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un programme auquel nous croyons beaucoup, parce qu'il serait la clé de voûte pour beaucoup. Alors ça répond aussi à un autre critère dans les volontés du RSMA, former des jeunes guadeloupéens pour qu'ils puissent s'insérer localement dans les entreprises locales. Tout à fait, c'est notre objectif premier. Et on note un certain mouvement de la jeunesse guadeloupéenne vers l'extérieur de la Guadeloupe. Ce qui nous frustre un petit peu, parce que nous qui avons beaucoup de partenaires, d'entrepreneurs, nous savons qu'il y a du travail, de l'embauche, et notamment dans le secteur automobile. Donc on a aussi cette mission de persuasion vis-à-vis de la jeunesse qu'ils ont un vrai et bel avenir ici. Et je rajouterais juste simplement sur les six premiers mois qui passent chez nous, que nous leur faisons passer le permis, qui est quand même une partie importante dans ce secteur-là. Voilà, donc ça fait partie du package des six mois. Oui, j'ai envie de dire que finalement, quand on voit le tableau, ça a intéressé beaucoup de nos jeunes, effectivement. Par contre, il faut bien préciser que les candidatures sont ouvertes aux 18-25 ans, c'est bien ça ? Tout à fait. Mais que les sélections seront, pour cette première promotion, assez strictes. Oui, alors c'est vrai que pour cette première sélection, nous aurons une cohorte de 12. Donc pourquoi 12 ? Parce qu'effectivement, les cohortes du RSMA, dans un premier temps, sont limitées. Et c'est un projet pilote, donc nous le lançons. Nous espérons effectivement qu'il y en aura plein d'autres, mais il faut débuter. Et nous avons aussi à la clé 12 CDI qui seront répartis dans nos filiales GBH pour l'heure. Peut-être qu'à l'avenir, nous aurons plus d'entreprises, mais nous devons aussi tenir nos engagements. Donc être en capacité de dire on forme, mais on intègre. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux partir avec des certitudes que, voilà, donc les choses sont bien ciblées de ce sens-là. On le fait dans cette filière aujourd'hui, mais on pourrait l'imaginer dans d'autres filières demain. Ce serait exceptionnellement, enfin ce serait ça en fait le but. Très bien, et puis vous aussi, c'est surtout l'occasion de dire que le RSMA offre plusieurs types de formations sur plusieurs types de métiers différents. Exactement, une petite trentaine. Quand même. Oui, que nous révisons chaque année, parce que le but, ce n'est pas de les imposer, mais que ça répond bien aux besoins de la Bois de Loupe. Et pour revenir au nombre dans un premier temps limité, on a un gage de qualité, parce que là il s'agit quand même de très beaux CDI à l'issue. Et donc nous, nous sommes dans une démarche actuellement de manière générale de renforcement de la formation. Donc on ne fait pas de la formation de masse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les 12 seront formés au cas par cas, de manière à ce qu'ils puissent complètement s'inscrire dans l'ensemble du cursus. Très bien, on continue sur les modalités, j'ai envie de dire, de candidatures. Comment ça va se passer ? On a parlé de France Travail, de la mission locale également. Tout à fait. Alors dans un premier temps, nous avons actuellement, pendant toute cette semaine, des réunions qui sont organisées au sein des unités de France Travail. Donc nous avons maillé tout le territoire de la Guadeloupe. Nous avons des relais aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, pour pouvoir toucher un maximum de jeunes. Et donc à l'issue de cela, bien évidemment, nous sommes modernes, comme ces derniers. Donc ils arrivent dans les réunions, ils peuvent effectivement scanner des QR codes pour l'envoi de leur dossier. Par les réseaux sociaux, également avoir des liens pour envoyer leur dossier. Donc première étape, validation du RSMA. Parce qu'effectivement, le RSMA a aussi ses critères. Donc les critères du RSMA... On va y venir, on va y venir justement sur les critères du RSMA. Oui. Alors déjà, nous avons une cellule recrutement au sein du RSMA. Parce que comme je vous le disais précédemment, pour nous, le vrai enjeu, c'est de recruter des jeunes. De manière générale, et là plus particulièrement pour notre projet commun. Donc effectivement, il y a des critères. Il y a une petite visite médicale, mais qui n'est pas très contraignante. Encore une fois, ça c'est important de le rappeler, le RSMA ne forme pas des combattants. Nous ne sommes pas un centre de recrutement pour les armées. Parce que c'est une image qu'ont beaucoup de Guadeloupéens. Et du coup, on ne touche pas forcément à la bonne population. Il y a des valeurs militaires, mais c'est pas saine, on ne va pas au combat. Non, tout à fait. Et qui sont très utiles dans le monde de l'entreprise. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Donc les jeunes qui sont motivés, qui répondent aux conditions, ne doivent pas hésiter. Ensuite, effectivement, dans un premier temps, le nombre de places est limité. On se chargera de détecter les bons profils. Encore une fois, aucune retenue. Alors, j'ai envie de dire que ce maillage, ce partenariat triangulaire, va être arrivé un peu plus tôt. Parce qu'on a des résultats prouvants déjà en Martinique, à la Réunion, en Guyane également. Alors, oui, en Guyane, dans un premier temps, ça a été fait avec l'école de la Seconde Chance. Parce que le territoire de la Guyane, qui a été en fait précurseur sur ce domaine, a un vrai problème de pénurie de main-d'oeuvre et de main-d'oeuvre formée. Donc il fallait prendre à bras le corps ces éléments-là. Dans un second temps, la Réunion, effectivement, vient de commencer à diplômer la cohorte. Et la Martinique emboîte le pas. Et donc, on est en entrée en CFA en Martinique. Donc, on a emboîté le pas. On n'a pas attendu tout de suite. Parce que tous les résultats... Ça représente à peu près combien de jeunes sur ces territoires ? Ça représente en moyenne 15 jeunes par territoire. Donc on est effectivement sur une soixantaine à peu près, dans un premier temps, si je compte bien. Oui, d'accord. Donc c'est quand même intéressant. Oui, absolument, absolument. Et c'est un début. Donc après, il faut que ça soit une réussite. Donc on sera effectivement exigeant, on le dit, au niveau des jeunes. Parce que c'est pour eux. Et dans le partenariat, est-ce que pendant, on a dit, 17 mois de formation, il y a, on va dire, un suivi de la part des trois parties ? Bien sûr. Pour savoir comment évolue le candidat au fur et à mesure. Bien sûr. Donc nous, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois, qu'on se voit très, très régulièrement. Parce que c'est un projet, main dans la main, qui doit être cohérent, de bout en bout. Donc nous continuerons, bien sûr, à suivre quasiment au jour le jour l'évolution. En tout cas, le dispositif Tremplin pour l'emploi a été bien présenté. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour ceux et celles qui sont intéressés. Rapprochez-vous notamment des missions locales. On le dit souvent aux jeunes parce que ce sont des portes d'entrée vers ce type de possibilités comme Tremplin pour l'emploi. Merci à vous, Marie-Odite Deschamps, on rappelle que vous travaillez pour les ressources humaines de CAMA, mais singulièrement pour le groupe GBH et donc le colonel Laurent Nebel, chef de corps du RSMA. Merci à vous. Merci. Bonne soirée et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.